Affaire Oradou-Jougou, les avocats de la plaignante fournissent une nouvelle preuve, l'enquête relancée ? Info le Parisien. Les conseils de la femme accusant les deux rugbymen français de viol aggravé en réunion ont présenté au parquet de Mendoza, Argentine, un certificat médical indiquant que leur cliente ne souffre pas de la maladie de Wilbrand. Alors qu'une audience de non-lieu aura lieu le 18 octobre à Mendoza, Argentine, un nouvel élément a été officiellement versé ce mercredi au dossier de l'affaire Hugo Oradou-Oscar-Jougou. Il s'agit, selon nos informations, d'un certificat médical établi le 3 octobre par une hématologue indiquant que la femme accusant les deux rugbymen français de viol aggravé en réunion ne souffre pas de la maladie de Wilbrand, un syndrome qui entrave la coagulation du sang. Dans un document de 14 pages présenté au ministère public de Mendoza auquel nous avons eu accès, les avocats de la victime présumée qualifient cette nouvelle pièce de preuve de grande valeur et réclament une poursuite de l'enquête judiciaire. L'audience d'abandon des charges aura lieu, confirme quant à lui Dario Nora, le magistrat en charge de l'instruction. Le non-lieu qualifié de prématuré Selon les avocats de l'accusation, le procureur et ses supérieurs justifient les 15 lésions constatées sur le corps de leur cliente le jour de son dépôt de plainte par cette maladie. Le parquet, ajoute les conseils, a souffert d'une sorte d'escroquerie procédurale de la part de la Défense, qui, à travers une quantité innombrable de déclarations publiques, a soutenu que la plaignante souffrait actuellement d'une maladie, sans examen médical pour le démontrer. En conséquence, Natacha Romano et Mauricio Cardello, les deux représentants de la victime présumée, annoncent leur opposition formelle au non-lieu requis par le ministère public, qualifié à plusieurs reprises de hâtifs et prématurés. La plaignante avait elle-même reconnu l'existence de cette maladie. Longuement entendu par le procureur le 6 août, la plaignante avait elle-même reconnu souffrir de la maladie de Von Wilbrand, au gradin, le plus léger, diagnostiqué, dit-elle, il y a 12 ans, au moment de sa première grossesse. Selon une hématologue ayant témoigné le 19 septembre devant le parquet, la victime présumée qu'elle a prise en charge le 23 mai 2024 souffrait effectivement de ce syndrome lors de leur rendez-vous, ce qu'elle n'avait pas constaté cliniquement mais avait observé dans son dossier médical. Cette pathologie, détaille la spécialiste, se caractérise par des saignements, majoritairement muqueux et cutanés, et l'apparition spontanée de légers hématomes sur la peau en raison d'un coup mineur par exemple mais pas d'écorchure. Interrogé par le Parisien, aujourd'hui en France mi-septembre, Antoine Vey, qui représente les rugbymen, avait lui aussi évoqué l'existence d'une maladie qui empêche, la plaignante, de coaguler normalement et peut donc créer des bleus tout en indiquant que cette pathologie n'explique pas toutes les marques recensées dans le rapport médico-légal. Ce à quoi elle imputait ses marques, plusieurs viols accompagnés de coups, morsures, griffures, étranglement et séquestration, et médicalement contredit, avait-il ajouté. De nouvelles expertises demandées. En marge de l'apport de cette nouvelle preuve, Natacha Romano et Mauricio Cardello soulignent par ailleurs la nécessité de compléter les expertises psychologiques et psychiatriques réalisées sur leurs clientes, dénonçant la maltraitance significative dont celle-ci aurait été victime au cours des examens. Le 24 septembre, les résultats de ces tests ont été versés au dossier, mettant en lumière des contradictions dans le récit de la victime présumée, jugée invraisemblable et non crédible. Un second rapport, établi par une experte de l'accusation et validé deux jours plus tard, estime au contraire que les récits répétés des faits vécus, par celle-ci, sont crédibles. Relevant des irrégularités procédurales, les conseils de la plaignante sollicitent également diverses mesures, un approfondissement des expertises psychologiques et psychiatriques réalisées sur Hugo Oradou et Oscar Jogout, un nouvel examen du rapport médico-légal par un spécialiste expérimenté ainsi que l'organisation de dépositions testimoniales supplémentaires. Contacté, Raphaël Cuneo-Libarona, l'avocat des deux joueurs, n'a pas souhaité faire de commentaire. Libre mais toujours mis en examen pour viol aggravé en réunion, les deux rugbyménagers de 21 ans sont rentrés en France le 4 septembre, 58 jours après avoir été interpellés puis entendus par la police à Buenos Aires, à la suite du dépôt de plainte d'une femme de 39 ans. Les faits qui leur sont reprochés se seraient déroulés dans la nuit du 6 au 7 juillet dans un hôtel de Mendoza, au centre-ouest de l'Argentine, à la suite d'un test-match remporté par le 15 de France face au Puma, 28 à 13. Le deuxième ligne de Pau et le troisième ligne de La Rochelle clament leur innocence depuis le début de cette affaire. Ils reconnaissent une relation sexuelle consentie avec la victime présumée mais nient catégoriquement toute forme de violence.